Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui en ce 15 octobre pour mon point livresque de mes lectures du mois de septembre. Et oui, j'ai pas eu le temps de filmer avant. Je suis submergée par plein de choses qui me tombent dessus et j'essaie vainement de sortir à la tête de l'eau et je vous avouerai que parfois, c'est pas vraiment évident. On va donc parler des livres que j'ai lus durant le mois de septembre. J'ai lu 4 livres, plus j'ai écouté un livre audio. J'ai arrêté, je vous en avais parlé un peu dans ma vidéo sur Audible, j'ai arrêté mon compte, enfin tout du moins j'ai suspendu pour 2 mois mon compte Audible et j'ai acheté, en fait j'ai consommé mes points avant de le mettre en pause parce que je sais pas si une fois qu'on le met en pause, est-ce qu'on garde le bénéfice de ses points et tout. J'ai préféré tout utiliser, donc là, j'essaye d'avancer sur la réserve des livres que j'ai achetés. En livre audio pour le mois de septembre, j'ai pris le dernier livre d'Amélie Notombe, Psychopompe. J'avais envie de voir ce que ça donnait. Le gros point positif de ce livre sur Audible, c'est la femme qui le lit. Vraiment, elle a une voix hyper agréable, très douce et moi, elle m'a totalement transportée dans ce livre. Amélie Notombe, c'est un peu ça passe ou ça casse, c'est aussi un petit peu redondant et je trouve que dans celui-ci, c'était dû à Amélie Notombe. Donc j'ai beaucoup aimé le début, j'ai beaucoup aimé l'histoire de départ qui part de ce conte sur la grue au Japon et tout et ensuite, son amour pour les oiseaux. J'ai trouvé ça vraiment bien écrit, c'était vraiment agréable à écouter sur ce coup-là et j'étais portée par ce livre et je me suis dit je vais l'adorer, sauf que boum badaboom, ce qui se passe dans quasiment tous les livres d'Amélie Notombe, c'est qu'arrivée à les 60-50 dernières pages, je pense qu'elle voulait en finir rapidement. donc ça part très vite, on suit vite vite, parce qu'en fait on suit quand même un petit peu son histoire et tout et là c'est un peu bâclé et vas-y que je termine vite fait mon livre sans excéder, je ne sais pas combien il fait de pages mais vraiment on sent toujours que les 50 dernières pages des livres d'Amélie Notombe, c'est un peu bâclé, vite vite je finis et c'est ça qui me déplaît à chaque fois, j'ai à chaque fois la même réflexion. Entre temps et pourtant, ce livre me laisse quand même un très très beau souvenir, je ne sais pas si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, moi dommage, ces dernières pages, les derniers chapitres, je trouve que c'est toujours bâclé. Au niveau des livres que j'ai lu en septembre, je vous laissais justement avec la fin de mes lectures du mois d'août avec Bredzal et Bursalé, alors moi j'en suis, je crois que c'est le tome 3, 4, je ne sais plus, je ne sais plus, le tome 4 donc de Bredzal et Bursalé, loin des yeux, loin du cœur de Margot et Jean Lemoyle, séparu chez Calman Levy, j'adore les couvertures, je les trouve vraiment toujours très belles, le petit coin sur l'Alsace, la petite rivière avec Loc Maria de l'autre côté, j'adore. J'adore cette série, alors j'ai lu comme ça plusieurs Cosi Mysteries, en général, soit j'en lis plusieurs et je laisse tomber, un petit peu comme Agatha Raisin, soit j'en lis un et puis après j'ai plus envie de lire les autres, et bien celui-ci, je me réjouis déjà d'avance de lire le tome 5 parce que j'adore les personnages, j'adore l'ambiance du roman, certes ça se passe en Bretagne, donc c'est vrai que je me sens un petit peu chez moi, Loc Maria, et vraiment c'est écrit avec beaucoup d'humour, c'est vraiment super sympa, les noms, ça me rappelle chez moi, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce mariage de l'Alsace avec la Bretagne, il y a toujours des petits crimes, des petites choses qui se passent, des petits cancans dans le village, enfin bref, plein de choses, mais moi, je suis fan fan et j'espère que le tome 5 sortira très vite, peut-être l'année prochaine pour mes vacances d'été, mais en tout cas, je passe tout le temps, à chaque fois que je lis un de ces tomes, je passe vraiment un très 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 bon moment, j'ai ensuite lu, j'ai toujours mon petit chat dedans, mais je trouvais qu'il allait bien avec le livre, j'ai lu un jeudi saveur chocolat de Michiko Ayo, de Michiko Aoyama, c'est paru aux éditions Nami, couverture sublime, mais vraiment magnifique, et dans ce livre, on va suivre une multitude de personnages qui arrivent dans le Café Marble à Tokyo, et on va donc suivre les destinées de ces personnages, j'ai assez bien résumé le livre, je l'ai lu début septembre, juste après Bretza Leber Salé, et je vous avouerai que je m'en souviens vraiment très peu, et j'avais bien apprécié, sur le coup, j'avais bien apprécié la lecture, parce que ça se lisait hyper facilement, mais voilà, c'est un peu trop facile, et du coup, on a tendance à l'oublier très très vite, j'avais lu un roman comme ça, japonais, tant que le café est encore chaud, que j'avais plutôt bien aimé, j'avais quand même trouvé des points négatifs, celui-ci, il se laisse lire, mais finalement, j'avais quand même préféré tant que le café est encore chaud, parce qu'il y avait quand même cette histoire de voyage dans le temps, je bois mon petit café, je dois revenir au café, avant que le café refroidisse, et là, bon, on suit les personnages, mais bon, un petit peu déçu, je ne sais pas ce que je sais que j'en ai un autre dans la pile à lire, je ne sais plus, le restaurant des recettes oubliées, ou quelque chose comme ça, qui aussi a une très belle couverture, je verrai bien, mais là, celui-ci, ben, m'a pas vraiment déçu, je savais à quoi m'attendre, la couverture était tellement belle que je n'ai pas pu résister, mais maintenant, ben, je vais l'oublier très vite, et d'ailleurs, le processus d'oubli a déjà commencé, donc un peu, un petit peu dommage, je continue, oui, avec encore un livre léger, bon, léger, oui, parce que c'est un livre d'Aurélie Vallogne, Le tourbillon de la vie, chez Fayard, alors, Aurélie Vallogne, j'avais lu, au tout début, c'était Mémis dans les orties, où je n'avais pas du tout aimé, mais alors, pas du tout, et puis, l'actrice m'a dit, oui, il faut que tu lises son dernier, l'envol, c'est vraiment très beau, du coup, j'avais lu l'envol, que j'avais adoré, et cette même lectrice me dit, oh, ben, tiens, le tourbillon de la vie, ça pourrait te plaire, et ça parlait d'Alzheimer, donc, moi, ma mère a Alzheimer, et donc, forcément, je me suis dit, est-ce que je le lis ou pas, et je l'ai lu, magnifique roman d'Aurélie Vallogne, vraiment sublime, cette histoire entre le grand-père, qui a commencé à oublier, qui se rend compte qu'il a donc la maladie d'Alzheimer, et son petit-fils, et c'était, mais, tellement bien écrit, tellement beau, que, de toute façon, bon, alors, moi, je suis du genre à pleurer assez facilement, je suis une pleureuse, devant les films, c'est terrible, mais même les films qui, à la base, ne sont pas là pour qu'on pleure, ben, j'ai des films, j'ai pleuré, tout ce que j'ai pu, alors, quand c'est à la maison, ça va, quand c'est au cinéma, c'est un peu moins bien, mais le tourbillon de la vie, s'il tombe entre vos mains, franchement, n'hésitez pas à le lire, c'était vraiment sublime, et je le conseillerais, mais, sans souci, à la médiathèque, et on va donc terminer par, mon plus beau coup de cœur du mois de septembre, mais ce livre, ben, voilà, c'est à l'image, c'est un auteur que j'adore, et je suis très rarement déçue, je crois qu'il me reste encore au moins un ou deux livres à lire, mais c'était magique, j'ai lu, j'ai lu La nuit des purs sangs, de Xavier Demoulin, Xavier Demoulin, Xavier Demoulin, je ne sais jamais si on dit le X ou pas, paru chez Flammarion, et ce livre est un pur bijou, mais alors, il a cumulé tout ce que je peux aimer dans les livres, et ce n'est pas un thriller, d'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas lu de thriller, durant le mois de septembre, donc, on est avec le personnage d'Alexandre, Alexandre a vécu un drame, dans sa vie, et il vouait une passion pour les chevaux, et donc, pour essayer de s'en sortir, après ce drame-là, sa mère, avec qui il a des relations un peu difficiles, sa mère va tout faire, pour qu'il retourne vers les chevaux, et qu'il retrouve cette passion, qu'il habitait auparavant, et qu'il retrouve goût à la vie, et parallèlement à ça, on a un autre personnage, qui est Tony, c'est un ex-jockey, et lui s'occupe de convoyer des chevaux, qui sont un peu en, ce n'est pas une fin de vie, mais c'est une retraite, une retraite pour chevaux, et il les envoie, pas forcément à l'abattoir, mais pour une autre vie, ou pour l'abattoir, mais vraiment, c'est deux hommes, et Elisabeth, qui est donc la mère d'Alexandre, ça a été, mais une double claque, mais franchement, vous le, si vous le trouvez, en médiathèque, vous voulez l'acheter, vous le trouvez dans une boîte à livres, foncez, parce que c'est, pour moi, une des plus belles lectures, que j'ai fait de l'année, et j'ai vraiment, ces trois personnages, quand je suis arrivée à la fin, c'était, mais tellement beau, et je sais qu'au boulot, je devais absolument faire, sur le nouveau site internet, on vous avait encouragé, à donner des avis, c'est vrai que moi, je n'ai jamais le temps, je suis toujours prise, et tout, et premier avis que je laisse, justement, sur le nouveau site internet, de la médiathèque, parce que je ne pouvais pas, passer à côté, c'est pour ce bijou, je crois que je vais le passer, à tout le monde, c'est un sublime roman, très touchant, moi, je déteste, parce qu'il faut bien savoir, je déteste les chevaux, c'est vraiment un truc, ça ne me plaît même pas, d'aller les caresser, de voir des chevaux, ça ne va pas dire, que ça ne m'intéresse pas, je trouve ça beau, mais de loin, et je me suis dit, oh, la nuit des pursons, et bien, j'ai adoré, donc j'imagine, pour une personne, qui kiffe à mort, les chevaux, elle va, vraiment, je pense qu'elle va tomber amoureuse, d'Alexandre, parce que moi, ce personnage m'a très touchée, mais en même temps, Tony m'a très touchée, et en même temps, Elisabeth m'a très touchée, ils m'ont tous pris, par la main, ils m'ont fait rentrer dans cette histoire, et je ne peux que vous encourager, à découvrir ce petit bijou, et j'en ai fini, ben oui, avec, bon, 4 livres réels, plus le Amélie Nothomb, des lettures, quand même, franchement, à part ce petit roman japonais, qui était un petit peu gentillet, c'est pas vraiment ce que j'aime lire, mais bon, les autres aussi, malgré cela, il y avait quand même un petit fond, pour ces deux-ci, de choses qui vous prennent par la main, de thèmes abordés, qui vous prennent, et vous ne pouvez pas le lâcher, et puis, ben voilà, la Bretagne, encore et toujours, et là, je suis en train d'écouter, ben, un nouveau livre audio, donc je vous en parlerai, parce que je pense que là, je l'aurai terminé, pour mes lectures d'octobre, et on est sur un tome, d'une autre série, un petit peu dans le même style, un petit peu moins bien, quand même, que celui-ci, mais je ne suis pas arrivée jusqu'à la fin, donc hâte de savoir où tout ça va me mener, j'espère que vos lectures de septembre se sont bien passées, et moi, je vous dis, ben, très vite, dans une prochaine vidéo, j'ai envie de faire plein de choses, mais je n'ai pas le temps, et quand je vois tous les livres en bordel, que j'ai partout dans la maison, et mon conjoint, qui n'arrête pas de me râler dessus, parce que tout est en bordel, mais je lui dis, oui, mais tu ne peux pas comprendre, je voudrais filmer une vidéo pour ranger, j'ai quand même rangé un petit peu, parce que sinon, c'était la cata, en tout cas, peut-être que cette vidéo arrivera très vite, il faut, j'ai vu que le Black November, les thèmes étaient sortis, j'ai regardé vite fait, et je crois que dans ma pile à lire, à part un ou deux livres, je ne crois pas que les autres rentrent dedans, donc il va falloir que je me fasse une autre pile, dommage, mais je vous en parle très vite, ça, je vais essayer de le filmer, j'allais dire, avant de partir en Bretagne, parce que je pars en Bretagne dans une semaine, je ne suis pas sûre de réussir, à filmer cette vidéo avant, donc je la filmerai peut-être, en revenant, et comme ça, ça me laissera le temps, de bien préparer ma pile à lire, mais en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, et surtout, si vous voyez cette petite beauté, vous passez dans les mains, foncez, et vous reviendrez me dire, ce que vous en avez pensé, mais je pense que, on ne peut être que conquis, je vous souhaite de belles lectures, je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao, ciao,